Bonjour tout le monde, voici Andou pour Monikis. Je vais vous montrer aujourd'hui une caméra cachée que j'ai faite lors d'une interaction à la rue de Vivoli, à peu près 16h, 17h de l'après-midi. Il y a plusieurs choses à noter parce qu'en fait je ne vais pas couper l'interaction, je vais laisser des bulles sur l'écran à droite ou à gauche pour bien sûr suivre l'interaction. Il y aura aussi un lien en dessous pour regarder son commentaire, son bulle, pour ceux qui le souhaitent. A noter avec cette interaction que la fille elle est estonienne et du coup l'approche se fait en français mais la plupart de l'interaction se passe en anglais et j'ai mis des sous-titres pour ceux qui ne parlent très peu ou pas d'anglais. Plusieurs choses qui sont intéressantes à retenir juste avant de regarder la vidéo. La première chose c'est que cette fille, l'attraction physique de mon côté c'était assez moyenne, elle était jolie mais pas trop mon style. Mais quand elle m'a traversé en rachet devant moi, elle m'avait regardé et m'a souri. Du coup je me suis dit, parce que j'avais le cameraman, on faisait des caméras cachées, que c'était obligé qu'il y aille pour voir ce que ça donne. Mais ça a changé ma phase d'approche parce que d'habitude une phase d'approche serait assez directe en disant que j'aimais bien son style. Je l'ai trouvé élégante ou quelque chose de ce genre. Mais là j'ai été un peu moins direct, semi-direct si vous voulez, en disant que je l'ai vu sourire et je voulais venir lui parler. Vous allez voir aussi que ça lui donne une certaine pression, il reste un truc un peu pour se justifier pourquoi elle me souriait. Et c'était assez marrant comme ça. Cette interaction aussi, je vais vous dire que c'est loin d'être une interaction parfaite. On ne peut pas toujours faire des interactions parfaites et peut-être qu'on ne l'en fait jamais en fait. Il y a toujours des erreurs, toujours des fausses choses qu'on peut faire mieux. Là en fait, ce que j'ai remarqué c'est que, parce que pour moi au début, la traction physique était assez moyenne. Moi il faut que je sois vraiment inspiré pour faire de mon mieux. Mais aussi, parce que ça semble comme une excuse, c'est que c'était loin d'être une interaction parfaite de mon côté. Mais ce qui est vraiment à retenir dans cette interaction, c'est que j'ai posé des questions à un moment. Et ce que j'ai remarqué, c'est l'importance de la calibration, de ne pas poser des questions mais de faire des suppositions. Ce que j'ai remarqué en faisant l'interaction, c'est que quand j'ai posé une question, elle était beaucoup moins à l'aise. Elle cherchait même deux fois à partir que lorsque j'ai fait une supposition. Vous allez voir surtout, par exemple, quand je lui fais la supposition que comment elle s'est habillée, elle a l'air d'être un avocate, d'être avocate. Et elle a rigolé et elle a bien ensuite enchaîné. Par exemple, quand je lui ai posé une question directe, elle était moins à l'aise et elle cherchait même à partir. Là, j'ai fait abstraction de tout ça et j'ai continué à parler, même quand je sentais qu'elle cherchait à partir. Donc, c'était moi qui menais la dialogue. C'est presque moi qui ai décidé quand ça allait finir. C'est assez puissant. Je veux donc aussi vous inviter à regarder son langage corporel dès le début. Elle est fixée sur place, une bonne distance entre nous. Je suis devant elle, elle était sur le point de traverser, donc légèrement à côté pour ne pas être… pour me faire écraser aussi. Aussi, son bassin a légèrement tourné vers moi, donc elle n'avait pas envie de partir. Aussi, elle a point d'accroche de sa part assez rapidement. Elle me pose la question « qu'est-ce que je fais à Paris ? ». Donc, je savais qu'il y avait l'entrée de sa part. Ça s'est confirmé après le sourire au début avec la question. Donc, elle était bien dedans. J'ai pris une mode assez solide, j'ai pensé, mais je n'étais pas sûr parce qu'elle n'était pas à l'aise quand j'ai posé des questions. J'allais peut-être trop personnel trop rapidement. Et vous allez voir que moi, je n'étais pas sûr que ce soit un humeur solide, même si je sentais qu'il y avait une attraction physique de sa part. Ça, c'était à peu près 16-17 heures de l'après-midi, comme j'ai dit. Alors, moi, ce que j'ai fait, parce que c'était purement un trait personnel pour voir si c'était un humeur solide, pour confirmer, j'ai envoyé un message de soi-même, 19h, 20h peut-être, un brin plus tard. Et on s'est vus trois jours après pour un rendez-vous. Donc, c'était, en effet, un humeur solide et on s'est revus après. Ce qui me fait plaisir parce qu'elle avait bien caché son jeu. C'est une fille qui avait beaucoup aimé beaucoup parler, qui était très intéressante et juste un peu gênée par la situation d'être abordée dans la rue. Pas gênée, mais elle ne s'y attendait pas. Et elle m'a fait la réflexion que, voilà, je ne m'y attendais pas. C'était comme, l'expression qu'elle a dit, c'était comme un film romantique. Ça ne se passe pas tous les jours. Et ça lui a fait un grand plaisir de se faire aborder. Et donc, voilà, je vous laisse regarder. N'hésitez pas à arrêter la vidéo pour lire et pour prendre des notes, si vous voulez, les bulles, avec les points importants à retenir quand ça passe. J'ai mis les sous-titres aussi. Et bien sûr, j'ai flouté et j'ai coupé le son quand même 10h en prenant pour que tout soit anonyme. Donc, bonne lecture et des points, des questions, des commentaires en bas de l'écran. Et bien sûr, à très bientôt pour de nouvelles vidéos chez Monikis. C'est un peu l'Europe de l'Est. C'est un peu l'accent, mais le style... Oh, l'accent, horreur ! J'ai mis la tête, en fait. J'ai mis la tête, basquette, qui matche avec les couleurs et les bougements. Donc, c'est bien. C'était pas fait du tout à l'expression. Je te crois pas du tout. Non, c'était pas du tout. Alors, tu es... T'es pas russe, mais t'as plus un côté russe. Ouais, je viens juste de dire... Estonique. Ah, l'Estonie. Je connais rien de l'Estonique. Pardon, non, c'est en gros. Je ne peux pas parler. Je suis un peu français. Je suis un peu français. Non, je suis d'Orène. J'y suis d'Orène. Vous êtes d'Orène ? Non, je suis d'Orène. Je suis d'Orène. Je suis d'Orène. Oh, me too. Je suis d'Orène. Je suis d'Orène. Je suis d'Orène. Je suis d'Orène. C'est quoi que tu vois ? Tu es d'Orène ? Tu es d'Orène comme un professeur. Tu es d'Orène. Tu es d'Orène ? Oui. Je suis d'Orène. Oui, c'est d'Orène. Oui, tout le temps. Je suis d'Orène. Je suis d'Orène très littéral. A littéral person. Tu vas devoir expliquer ça. Je n'aurai pas de l'Orène. Si, je vais aller... En fait, je dois aller. Vous allez bien. C'est parti ! Vous êtes très clôté, je suis 34 ans et vous n'êtes pas très 30 ans, je pense. Alors, je vais prendre... Je peux probablement manager... ...qu'un Y ou un IE. Un IE. Oh, IE. Un IE, oui. Avec un IE, oui. Weird. C'est la première fois que j'ai vu mon nom. Je dois avoir un autre nom en moi aussi. Estonien, je vais mettre en moi. C'est pas mon nom en moi, je sais. Je sais, vous pouvez faire un autre nom en moi pour une copie. Oui. Nice de vous rencontrer. Et pour votre photo shoot. Mon photo shoot? Non, je vais juste le voir. Mes amis filment des apartments. C'est un appartement. Ah, je sais pas, vous avez vu une photo en vous. C'est pourquoi je suis... Oh, vraiment ? Je suis seulement 12 minutes parce que je suis une femme. C'est pas mon. Non, je ne vois pas comme... ... pas de la forme. C'est pas du temps de rain. Je sais pas. Je vais vous prendre des temps dans le rain. Oui, oui. Je vais vous donner un message. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !